Bonjour à toutes et à tous, c'est Realitech et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est pour tester un clavier. Et c'est la première fois que je teste cette marque, je la découvre. C'est un clavier de la marque iGround, c'est le Snowstone Base 65. Donc un clavier à 65%. Merci à Maxisport qui m'a envoyé ce clavier. Si jamais vous êtes intéressé par ce clavier, il y a un lien dans la description, un lien affilié. Ce qui fait que si vous passez par ce lien, je gagne une petite commission. Et il y a également un code de réduction de 5% qui vous fait économiser une petite somme. On est tout de même sur un clavier à 160€. Donc est-ce que ce clavier vaut ce prix ? Et surtout comparé au Design by GG Berserker, qui sera vraiment le clavier concurrent car il est 20€ moins cher. Et on est sur quasiment les mêmes caractéristiques, à peu de choses près. Et bien, est-ce que ça vaut ces 20€ de différence ? On va essayer de répondre à cette question dans cette vidéo. Alors on va commencer tout de suite par les caractéristiques que je vous fais afficher sur le côté. Je vous laisserai lire ça tranquillement, vous pouvez faire pause. Juste pour précision, on est bien sur un clavier filaire. Pas de connexion sans fil ici. Et pour l'instant, sur le papier, au niveau des caractéristiques, j'ai trouvé ce clavier extrêmement intéressant. C'est pour ça que je souhaitais le tester. En plus de son design qui est vraiment atypique. Et notamment là où ils ont mis les lettres, je voulais voir si oui ou non, ça pouvait déranger. Je vous en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Allez, maintenant on va passer sur le clavier parce que c'est la star de cette vidéo. afin de vous parler de sa construction, de son design, de ses performances, etc. On se retrouve tout de suite. Nous voici donc sur le clavier qui est juste ici. Et on va parler directement de son design. Donc un design tout en blanc avec des touches en PBT qui sont ici mat. Et on a un boîtier en ABS qui lui est transparent et qui va laisser légèrement passer la lumière RGB. Je vous montre ça tout à l'heure. On est donc sur un magnifique design blanc qui rappelle un peu le clavier qu'a lancé Cyril MP4. Bien qu'il me semble que Highground ont lancé le clavier juste avant. Mais bon, peu importe, on s'en fout. Moi, je trouve ce design vraiment magnifique. Par contre, les inscriptions sont marquées au niveau sud des touches. J'avais un peu peur que les touches soient difficilement lisibles lorsqu'on est dans le noir. Effectivement, c'est le cas. Le RGB ne suffit pas à bien éclairer les touches. Et parfois, ça peut être un petit peu dérangeant lorsqu'on est dans le noir et qu'on ne connaît pas par cœur les touches. Eh bien, de devoir retrouver les caractères. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu un petit effet transparent pour laisser passer la lumière. Et pour pouvoir mieux visualiser et repérer toutes les touches. Après, si vous connaissez les touches par cœur, ça ne vous posera aucun problème. On a la mention Highground qui est juste ici. On a un petit smiley qui se trouve sur la mage droite. Et le logo de la marque qui est sur la mage gauche. Et ensuite, on aura juste les reliefs sur le haut des touches. Derrière, on a une petite plaque ici en métal avec la version Snow Stone. C'est plutôt sympathique. Et ensuite, on n'aura pas grand-chose. Enfin, pour terminer sur le design, je vais tout simplement vous montrer un petit peu le rétro-éclairage. Comme vous pouvez voir, ça se diffuse pas mal au niveau de la base qui est transparente. Et lorsqu'on le voit de dessus, c'est du RGB classique. On peut tout changer à partir des touches. Je vous montre ça tout à l'heure. Mais voilà, ça donne vraiment un bel effet à ce clavier. Surtout lorsqu'on est dans le noir. D'ailleurs, je vais éteindre les lumières pour vous montrer. Voilà ce que ça donne dans le noir. Donc, on voit bien ici le RGB qui vient bien. Tout simplement faire le mode arc-en-ciel ici à travers la base transparente. Pareil en dessous, on voit quasiment touche par touche. Donc, voilà, c'est vraiment un beau clavier au niveau du RGB. Si jamais vous adorez ça, eh bien là, vous êtes servi. Au niveau de la construction, donc touche en PBT, boîtier en ABS. On est vraiment sur quelque chose de très solide. Si on vient ici tordre le clavier, franchement, ça fait aucun bruit. C'est franchement nickel. C'est du solide. C'est assez lourd comme clavier. Et avec les quatre patins antidérapants qui sont assez larges, eh bien, ça permet de bien caler le clavier. Il ne bouge pas. Là, c'est le bureau qui bouge. Ce qui est dommage, par contre, c'est qu'on n'a pas de pieds qui permettent de relever le clavier. Donc, si on veut l'orienter vers le haut, ce n'est pas possible. Après, personnellement, au vu de sa disposition, moi, ça ne m'a pas du tout dérangé. J'ai envie de dire ouf, heureusement. Mais si jamais pour vous, c'est un petit peu trop bas et qu'il faut le relever, eh bien, attention, malheureusement, vous ne pourrez pas le surélever. Ou alors, il faudra mettre un petit support en dessous. Mais bon, ce n'est pas l'idéal. Ça, je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas ça d'inclus, surtout au vu du prix du clavier quand même, qui, je répète, est à 160 euros. Après, au niveau des touches, franchement, c'est très stable. Ça ne bouge pratiquement pas, mine de rien. C'est vraiment bien stabilisé. Ça, c'est vraiment top. On aura juste un port USB-C à l'arrière au niveau des connectiques. On n'aura rien d'autre, que ce soit une molette ou quoi que ce soit pour contrôler le son, par exemple. Donc, on a le strict minimum. À savoir qu'évidemment, toutes les touches peuvent être enlevées. Donc, on a l'outil qui est ici. Donc, on vient venir soulever et là, on arrive directement sur les switches, qui sont d'ailleurs des switches faits par la marque, il me semble. C'est des High Ground White Flame, si je ne dis pas de bêtises, qui sont des touches linéaires qui se déclenchent avec une pression de 45 grammes. Il y a une course de 1,6 mm jusqu'au point d'activation et une course totale de 3,6 mm. À savoir également que les switches sont hot-swappables. Donc, on peut enlever les switches avec cet outil-là. On vient passer et hop, ça s'enlève extrêmement facilement. Donc, voilà un peu la connectique pour les switches qui sont proposés ici. Et à savoir qu'au niveau de la base, on n'a que deux connecteurs. Donc, attention, tous les switches ne seront pas compatibles. Le point que j'aimerais noter, c'est que ce sont les switches les plus faciles que j'ai eu à retirer. En général, quand je devais enlever les switches, c'était vraiment très galère pour les enlever. Il fallait vraiment bien que je pince, que ça soit bien calé et tout, et tiré comme un bourrin. Là, ça se fait vraiment extrêmement facilement. Si je peux le refaire, voilà, ça se fait tout seul. Alors, soit j'ai pris le coup de main, soit vraiment, à Iguine, on fait des switches qui sont retirables assez facilement. Et ça, c'est un très bon point. Ils se remettent également facilement, pour peu qu'on les prenne bien et qu'on ne soit pas un peu emponté comme moi. Voilà, donc ça se remet très facilement. Pareil pour les touches. Hop, on les remet ici. Et si vous voulez, vous pouvez acheter d'autres keycap pour changer le design, ou si vous voulez, retrouvez les touches au-dessus, ou faites ce que vous voulez. Au niveau de l'ergonomie, Alors, on est sur un clavier 65% et on a les touches fléchées ici. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie énormément parce que j'utilise beaucoup les touches fléchées. Et on retrouve sur la droite les touches page down, page up, et la touche supprimée, ainsi que la petite touche 2, que l'on retrouve normalement tout en haut à gauche du clavier. Personnellement, au niveau de l'ergonomie, c'est vraiment très bien. Je n'ai pas eu de soucis pour trouver les touches ou quoi que ce soit sur ce clavier 65%. Les touches sont bien espacées, elles sont assez grandes. J'ai fait très peu d'erreurs de frappe. Le seul souci pour moi, ce sera vraiment ces caractères qui sont notés sur la face sud des touches. Franchement, quand on est dans le noir, ça m'est arrivé de temps en temps ne plus savoir où était la touche. Et pour chercher, c'était un petit peu compliqué. Heureusement, je ne joue pas souvent dans le noir. Je me garde des lumières qui sont juste au-dessus de mes écrans pour avoir une petite lumière pour éviter de fatiguer trop vite. Donc, les touches, je les vois très bien. Mais bon, j'ai essayé dans le noir. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Par contre, excellente nouvelle et très gros point positif. Moi, c'est des choses que je recherche. Tout est paramétrable depuis le clavier. Il n'y a pas besoin de logiciel pour ça. Il suffit d'avoir la petite notice ici et vous avez toutes les combinaisons de touches pour pouvoir paramétrer que ce soit le RGB, le niveau de rétro-éclairage. Vous pouvez faire des factory reset au niveau des combinaisons de touches que vous aurez faites. Vous avez également toutes les touches FN avec le volume plus, moins, pour mute, play, pause, etc. Donc, vous avez tous les classiques. Donc, que ce soit les macros ou le RGB, c'est personnalisable depuis le clavier. Toutes les combinaisons sont ici. Vous avez tout qui est indiqué là. Donc, voilà. Franchement, ça, c'est une excellente nouvelle. Et ça, franchement, j'adore. Ça fait qu'avec ma souris plus R qui est ici, je n'ai besoin d'aucun logiciel pour paramétrer mon clavier ou ma souris. Je peux donc me passer de tout de suite logiciels tels que les logiciels Razer Synapse, les logiciels C-Series, Logitech, G-Hub, les logiciels Corsair, etc. Vu ce que ça bouffe en termes de mémoire et de ressources, et pour le peu que je les utilise, eh bien là, franchement, j'ai quasi la solution parfaite. Ce qui va me manquer, ça va être le fait que ça soit un clavier sans fil. Dommage qu'il soit filaire. Là, sinon, j'avais le setup parfait pour moi. Au niveau des performances, maintenant, alors, je n'ai rien à redire. C'est un excellent clavier. Au niveau des perfs, il est très réactif. La sensation de frappe est vraiment très agréable. Et mine de rien, au niveau de la course, au niveau du son du clavier, je trouve qu'on est un petit cran au-dessus du clavier Design by GG. Je ne pensais pas trouver un clavier aussi agréable que ça, surtout pour un clavier déjà construit. Eh bien, je me suis trompé. Je le trouve même un poil plus réactif lors de mes sessions FPS. Donc, que ça soit Counter-Strike 2 ou Valorant. Et bon, comme c'est du filaire, eh bien, au niveau du temps de réponse, vous n'aurez aucun problème. Donc, niveau perf, c'est du tout bon. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rapidement vous faire écouter le son de ce clavier. Je vais placer le micro juste à côté, que vous puissiez entendre ce que ça donne en termes de son. Pour rappel, nous sommes sur une double plaque de réduction de bruit qui est en mousse de silicone, qui est placée entre le cadre, le PCB et la plaque. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà pour le test du son. Alors, pareil, je le compare au design by GG un tout petit peu moins bruyant, comme une sensation d'un bruit un petit peu plus étouffé. Et je le trouve personnellement très agréable. Allez, je vais vous donner maintenant mon avis sur ce clavier. Après plus d'une semaine de test, qu'est-ce que j'en pense ? Et est-ce qu'il vaut surtout ses 160 euros ? Je pense que vous l'aurez compris. En termes de design, franchement, j'adore. Je le trouve vraiment très beau. Après, le design, c'est son, les goûts et les couleurs. Donc là, vous devez faire votre propre avis. En termes de performance, c'est vraiment excellent. La course est agréable. Il est très réactif. Le temps de réponse est excellent. Donc, si vous faites beaucoup de FPS, ce clavier va parfaitement vous convenir. Surtout si vous recherchez des claviers compacts. Bien plus que le design by GG Berserker, qui est lui, beaucoup moins compact. Parce que c'est une version TKL et qu'on est sur une base avec pas mal d'espace entre les touches du clavier et les touches supplémentaires. Donc, les touches fléchées, page up, down, etc. Et tous les contours qui vont avec. Là, vous avez quelque chose de bien plus compact, de bien plus transportable, par exemple. Par contre, vous avez les lettres là qui sont tout simplement écrites face sud par rapport aux touches. Ça fait très attention. Si jamais vous ne connaissez pas du tout les touches de vos claviers par cœur, eh bien, ça va peut-être être un peu chiant si vous êtes dans la pénombre. Après, si vous avez un minimum de lumière, ça ne posera aucun problème. Après, si vous faites des RPG ou si vous faites notamment des jeux comme LOL qui nécessitent des macros. Donc, il est possible de faire des macros. Par contre, faites attention. Si vous voulez des touches macros dédiées, peut-être qu'il vous faudra un clavier avec des touches macros dédiées. Là, je vous laisserai faire votre avis et ce dont vous avez besoin. Au niveau du rétro-éclair RGB, je n'ai pas grand-chose à dire. Il est vraiment très joli. Il est personnalisable à souhait. Au niveau du son des touches et du bruit qu'il émet, c'est très bien. Il n'émet pas beaucoup de bruit. Donc, ça, c'est un très bon point également. En plus de ça, le bruit est agréable. Donc, tant mieux. Enfin, il n'y a pas besoin de logiciel pour le personnaliser. Et ça, c'est vraiment un excellent point, je trouve. Le seul chose qui va me manquer et qui pourrait me dire, OK, le prix est vraiment justifié, c'est le fait qu'il ne soit pas sans fil. S'il était sans fil, clairement, je pense que j'aurais pu dire oui, 160 euros, OK pour ce clavier. Malheureusement, le fait qu'il soit sans fil, c'est un petit peu plus compliqué. Sachant qu'également, pour le prix, on ne peut pas le relever comme on le souhaite. On n'a pas de clapet ici. Là où la plupart des claviers, on peut avoir trois niveaux différents. Donc, de base, un petit peu relevé et beaucoup plus relevé. Donc, pareil pour le prix, c'est un gros manque, je trouve, tout de même. On n'a pas non plus de repose-poignet. Donc, ça a peut-être pu passer si c'était à 150, 140 euros. Là, pour 160, je reste un petit peu dubitatif. S'il était sans fil, je leur ai dit OK. Après, est-ce que ça vaut le coup par rapport à un Design by GG Berserker ? Eh bien là, la question se pose. On est certes sur un clavier bien moins cher chez Design by GG. Je crois qu'on est autour de 130, 140 euros. Je vais vérifier vite fait. Oui, c'est ça, on est à 140 euros. Donc, on a 20 euros de différence. Pour 20 euros de différence, vous avez un clavier bien plus compact. Vous avez un clavier qui met un petit peu moins de bruit. Un clavier qui est un petit peu plus performant parce que plus réactif et course plus agréable. Mais un petit peu moins ergonomique par rapport aux touches, surtout si vous ne les connaissez pas par cœur. Un clavier qui n'est pas réglable en hauteur avec des clapets juste en dessous. Et vous n'avez pas de molette pour le son ici. Donc, est-ce que les 20 euros sont justifiés ? Je ne sais pas trop. Clairement, 10 euros de plus, je pense que là, on est OK. 20 euros, c'est peut-être un petit poil trop. Dans tous les cas, je vous laisserai regarder ma vidéo sur le Design by GG que j'ai fait. Je vous mettrai le lien ici pour que vous puissiez comparer entre les deux et faire votre choix. Voilà, j'en ai terminé avec ce clavier. J'espère que mon avis vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si jamais vous avez des questions. Je vous y répondrai volontiers. N'hésitez pas à passer par le lien en description si jamais le clavier vous plaît. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je gagnerai une petite commission. Il y a un petit code promo pour gagner 5% sur le prix de ce clavier. Merci encore à Maxisport pour m'avoir envoyé ce clavier. J'espère avoir d'autres périphériques à vous tester. N'hésitez pas à dire en commentaire les périphériques que vous souhaitiez que je teste. Donc, n'hésitez pas à faire un petit tour chez Maxisport, voir ce qui sort et me dire « Ah bah, telle périphérie que ça m'intéresse, j'aimerais bien que tu le testes pour que je puisse avoir ton avis. » Et j'essaierai de les avoir. En attendant, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Vivement le prochain test de périphériques.